Bonjour à tous, mon nom est François Letart et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Du drôliste, encore une fois. Donc aujourd'hui, c'est ça, je vais vous parler de deux sujets un peu qui se recoupent par rapport à une séance de jeux de rôle que j'ai faite hier. Pour commencer, cette séance de jeux de rôle, c'était une commande. C'était une commande, en fait, une des jeunes filles qui jouait avec moi dans mes activités de bibliothèque ces temps-ci, m'a demandé d'aller faire du jeu de rôle pour son anniversaire. Donc, elle voulait un clown avec des balloules, mais sans les balloules. Non, bien, façon de parler, c'est ça qu'elle a décidé. Elle voulait éviter de ses amis et faire nous jouer à des jeux de rôle. C'est ça qu'elle m'a demandé. Ça, c'est une commande. Ça, c'est sûr, c'est particulier. Moi, tu sais, parce que bon, là, ça devenait du travail, en quelque sorte. Même si c'est une passion, même si j'ai beaucoup de plaisir à le faire, c'est sûr que ça sortait un peu du cadre que j'ai déjà pour faire du jeu de rôle. Parce que c'est sûr que moi, faire du jeu de rôle, à la base, c'est un plaisir. Je veux dire, on me tord pas le bras pour dire, viens faire du jeu de rôle. Tu sais, c'est ça, quelqu'un qui m'invite à faire du jeu de rôle, c'est sûr, c'est oui, oui, oui. Mais tu sais, je refuse beaucoup des offres. Des fois, il y a des mondes qui m'invitent pour des parties en ligne, tout ça. Puis, tu sais, il y a certaines, je vous dirais, il y a des offres que je refuse. Tu sais, je suis là, comme c'est là. Tu sais, ça me prend tout pour essayer de partir une session en ligne avec, pour jouer à All for One, là, juste donner un exemple. Parce que je veux, je veux que ça rentre dans mon temps libre. Il faut que je crée un temps libre, un vrai. Mais là, ici, c'est différent. Tu sais, là, c'est du temps extra pour faire du jeu de rôle. Donc, il fallait que je monétise ça. J'ai fait quand même un prix d'ami. Tu sais, j'ai vraiment pas chargé cher pour faire ça. Puis, si je calcule le nombre d'heures que j'ai faites pour préparer ça, je peux vous dire que j'ai pas été payé cher de l'heure. Mais c'est pas grave, c'était un grand plaisir. C'est sûr qu'elle, non, ça n'a pas juste dit le jeu de rôle. Elle avait un thème précis, tu sais. Elle m'a dit un peu la thématique qu'elle avait à avoir le jeu de rôle. Elle voulait la mythologie grecque là-dedans, tu sais. Puis, c'est pas, tu sais, je suis pas un expert en mythologie grecque. Fait qu'il fallait que je m'informe un peu, je fasse des recherches, je trouve quelque chose qui marche. Puis, tu sais, elle, elle a demandé à ses amis qu'est-ce qu'ils voulaient faire comme personnage. Puis, elle m'a envoyé des profils un peu, tu sais, écrits en texte parce qu'elle savait pas quel système de règles. Puis, elle les connaît pas de toute façon. Fait que là, elle m'a comme envoyé des photos de ses personnages. Puis, qu'est-ce qu'ils font? C'est qui eux? Puis, c'est quoi leurs affaires spéciales? Il fallait que j'essaie de traduire ça dans un jeu de rôle et que ça soit satisfaisant et à la hauteur de ce qu'il s'attendait que c'était. Cette jeune fille-là, c'est ça. Elle a sa seule expérience actuelle de jeu de rôle, c'est avec moi, OK, dans le cadre de la bibliothèque. Donc, les seuls jeux de rôle qu'elle a essayé dans sa vie, c'est Bob le Roliste, ma version que j'ai faite pour la bibliothèque. Elle a essayé Super 6, d'un jeu d'Eric Blaise, un jeu de super-héros qu'il développe. Puis, le système des 6. J'ai fait une expérience avec le système des 6. Donc, elle a pas essayé des affaires comme Pathfinder. Pas encore. Elle a jamais été, je pense, dans un magasin où le seul jeu qu'elle pensait qu'il pouvait exister était Pathfinder et Donjon. Parce que c'est pas mal ça. Tu rentres dans un magasin de jeux de rôle, t'as du Magic, t'as du Warhammer et t'as ces deux jeux-là. Donc, c'est ça. Mais non, c'est ça. Elle a été exposée à des jeux que moi, je proposais. Bon, des jeux un peu spéciaux pour, comme outil de travail à la bibliothèque. Donc, mais là, c'est ça. Mais là, moi, en même temps, ces temps-ci, voilà l'autre sujet. C'est ça. Je vous ai parlé de Tranchon et Tracon. Un jeu qui a tiré mon attention, que j'étudiais ces temps-ci. J'en ai même fait une vidéo, une première lecture. Donc, ça a été l'occasion pour moi de l'essayer. J'avoue que c'est un peu kamikaze dans un contexte où j'étais payé pour le faire, d'essayer ce jeu-là. Sauf que je sentais le potentiel. OK. Déjà, pour préparer cette partie-là, mythologie grecque, puis tout ça, bon, j'ai fait mes recherches. Ça passait à un poil que je fais ça avec le système D6. Mais je me suis dit, non, 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 attendez. Là, c'est l'occasion de l'essayer Tranchon et Tracon. Puis justement, quand je faisais des recherches sur Tranchon et Tracon, sur le forum dédié à ce jeu de rôle-là, il y a du monde qui a développé plein de versions de Tranchon et Tracon pour toutes sortes de contextes. Donc, une version pour la mythologie grecque. Donc, ça, c'était sûr, c'était une belle occasion de voir comment cette personne-là a traduit Tranchon et Tracon pour faire ce style-là. Puis je l'ai utilisé, vraiment, parce que, tu sais, c'était rempli d'informations pertinentes. Ça donnait vraiment le style tout en gardant le système de jeu, tout en conservant, tu sais, tout en conservant comment simple est ce système de jeu-là. Puis c'est sûr, donc je l'ai utilisé. Puis là, ma crainte, entre autres, c'était de savoir si leur concept qu'ils ont pensé, si dans la façon de faire de Tranchon et Tracon, de faire des personnages, est-ce que je serais capable de les traduire et que ça représente ça? Ça, c'était une de mes craintes, parce que Tranchon et Tracon, la façon de faire des personnages, moi, sur le coup, je trouve ça un peu particulier. C'est différent. Ça t'amène des personnages un peu ailleurs, tu sais. La première fois que j'ai lu, même, je trouvais que j'avais l'impression que ça limitait les types de personnages que j'ai faits, mais non. Justement, ça m'a convaincu que non. C'est juste différent. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi c'est différent. Mais j'ai réussi à faire les personnages, selon les descriptions, à faire des personnages comme débutants. Je n'ai pas eu à tricher et à faire des personnages surpuissants pour essayer d'avoir tout ce qu'ils ont demandé. Il y en a que je trouvais qu'il y avait des demandes un peu spéciales, comme il y en a qui voulait, ça se passe dans la mythologie grecque, mais il voulait des autotélécommandés avec une mitraillette. Mais j'ai trouvé une façon de le faire dans Tranchon et Tracon qui respectait les règles. Je n'ai rien triché. C'est ça, ça faisait un personnage qui était intégré, qui n'était pas nécessaire, qui n'était pas surpuissant, rien de tout ça. Qui était juste le personnage qui a demandé. Puis j'ai réussi à le faire avec Tranchon et Tracon. Oui. Donc ça, ça m'a pas mal rassuré. Une fois que j'avais le personnage fait, je regardais les feuilles et je disais, ouais, ok, ça marche ça là. Tu peux avoir un concept de personnage en tête. À moins que ton personnage soit ultra extravagant, je pense qu'il y a moyen d'à peu près tout faire les personnages qu'on veut là-dedans. Maintenant, le jeu en tant que tel. C'est sûr que le jeu, il y a des façons de faire que je n'étais pas habitué, ok. L'histoire de juste ne pas rouler de dés. Ça, il fallait vraiment que je m'enlève cette habitude-là. Mais moi, l'habitude de mettre de jeu, j'ai toujours des dés dans les mains prêtes à les rouler. Puis je fais mes descriptions avec des dés dans les mains. Mais là, c'est ça, à tout bout de champ, je me disais, ah non, c'est vrai, je n'ai pas de dés, j'ai des dés posés. En fait, je leur donnais. J'avais comme mon plat de dés à côté de moi, je ne sais pas pourquoi. Puis à tout bout de champ, j'allais fouiller dedans. C'était peut-être un réflexe. J'avais mes dés. Puis là, ah non, j'ai des dés. Là, je le disais, fait qu'à un moment donné, eux autres se sont retrouvés que je ne sais pas combien de dés. Mais c'est ça, je n'arrêtais pas de leur donner des dés. Il ne faut pas que je roule de dés. C'était intéressant, par contre. Ça me permet vraiment de concentrer mon attention sur eux. Aussi, le fait qu'avant de lancer les dés, on connaisse les enjeux. Si ça marche, qu'est-ce qui se passe? Si ça échoue, qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, c'est pas mal bien. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, bon, la table était unanime. On a vraiment eu du plaisir et on a vraiment senti que leur personnage pouvait faire ce qu'ils s'imaginaient qu'ils pouvaient faire. Je vais m'expliquer. C'est sûr que dans n'importe quel jeu de rôle, le fameux truc de dire oui ou même le jeu doit dire oui, c'est sûr que c'est un truc ultime. Mais des fois, on dirait qu'il y a des jeux de rôle, la façon dont ils sont faits, ça ne te donne pas l'impression que tu peux tant essayer d'affaire que ça. On a l'impression qu'on a quand même... Des fois, il y a des jeux de rôle qui ne te démontrent pas que tu peux avoir plein de possibilités. Mais, tranchement, tranchement, je n'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai eu l'impression que les joueurs pouvaient se laisser aller avec leur description. Tu sais, dire, « Hey, je fais ça, je fais tel tel move. » Le jeu est fait pour que tu dises oui. Le système est super simple. Puis, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de règles d'impliquer là-dedans. On peut vraiment se laisser aller et ça a un impact dans le jeu. Ça a vraiment un impact. C'est vraiment bien fait. C'est ça. J'ai l'impression que les joueurs étaient super excités de ça. Tu sais, en jeu, il y a aussi des affaires cool. Mettons que tu réussis, tu fais une réussite, une réussite parfaite, une réussite critique. Bien, tu sais, tu gagnes un avantage immédiatement. Tu n'écris pas sur ta feuille en lien avec ce que tu viens de faire. Puis, tu y vas avec une description colorée. Comme à un moment donné, il y en a un qui a voulu prendre un ennemi en otage. Il aurait voulu un double 6. Fait que, tu sais, j'ai écrit « OK, bien, dans tes avantages, j'ai écrit prise d'otage. » Fait que, tu sais, tout d'un coup, il y a comme un avantage s'il décide de faire des prises d'otage. C'est ça, c'est le fun de même. Tu sais, tu n'as pas besoin d'aller fouiller dans le livre à quoi ça correspond. Non, non, tu sais, tu sais, tu l'écris en mots, ce que tu viens de faire. Puis, ça le fait dans le jeu. Puis, c'est ça, les possibilités sont énormes avec ce jeu-là. Dans le fond, ça m'a permis de, tu sais, j'avais hâte de l'essayer. Puis, c'est ça, je me suis servi d'un moment où j'étais payé pour le faire. Puis, tu sais, j'ai pris un risque, mais pour essayer ce jeu-là, j'avais hâte de l'essayer. Puis, je pense que je suis satisfait. Je vais creuser le sujet parce que j'ai quand même des questionnements. Il y a des choses qui se passaient dans la partie que je me disais, d'après moi, je ne le fais pas comme il le faut. Je ne le fais pas comme le jeu. Parce qu'on a quand même des vieux réflexes de jeu de rôle. Tu sais, il y a des affaires que je pouvais appliquer à n'importe quel jeu de rôle, n'importe lequel. Mais là, j'arrivais là, puis ça ne marchait pas aussi bien. Le jeu est fait pour être joué d'une certaine façon. C'est juste comme, ce n'est rien de compliqué. C'est juste comme de porter son attention ailleurs. Tu sais, c'est ça, mais ça a un énorme potentiel, ce jeu-là. Puis, d'autant plus que c'est un système, entre guillemets, universel. Puis, tu sais, c'est facile de s'imaginer qu'on peut tout faire avec un jeu comme celui-là. Tu sais, il y a une version de Star Wars avec ça. Ce n'est pas dénué d'intérêt. Il y a une version super-héros. C'est ça, le fameux personnage qui avait un auto-télécommandé en mythologie grecque. Mais tu sais, sa classe de personnages, entre guillemets. J'allais chercher ça dans un jeu qui s'appelle Tyrannosaure et Tommy Gun. qui se trouve être une version pulp, si on veut, de tranchons et tracons. Puis, il y avait un genre d'inventeur fou, un savant fou. Fait que j'ai pris comme la classe savant fou, qui cadrait très bien le style de personnage qu'il y avait. Puis, tu sais, le gars, il s'est senti qu'il y avait... Tu sais, le personnage traduisait absolument ce qu'il y avait en tête, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'avait présenté dans son court-texte. C'est ça, tu sais. Le jeu a un énorme potentiel, vraiment. C'est sûr que je vais vous en reparler. C'est sûr que, tu sais, tant que je vais être intéressé par ce jeu-là, je vais sûrement revenir avec des vidéos, en faire la promotion, peut-être faire une réelle critique à un certain moment. Mais il reste que je crois avoir mis le doigt sur un... un jeu qui a un haut potentiel d'être utile dans le cadre de mon travail. C'est ça, dans la bibliothèque, peut-être le jeu. Tu sais, je l'ai exposé, il y a ceux qui vont me dire, « Ouais, mais, tu sais, toujours le même jeu. » Non, regardez. Tu sais, je vous ai... Ceux qui s'intéressent au sujet, là, reculez dans une couple de mes vidéos en arrière, j'ai expliqué le pourquoi du comment, en bibliothèque, j'avais besoin d'un jeu comme Tranchon et Tracon ou un semblable. Tu sais, quelque chose qui pouvait se répéter à volonté et qui permettait beaucoup de choses. plutôt que d'y aller vers un jeu, tu sais, de faire demander des sous pour acheter la boîte de base de Pathfinder, tu sais, que je le sais que ça... Tu sais, le contexte ne s'y brête pas, là. Tu sais, vraiment pas. Tu sais, le jeu... Tranchon et Tracon, oh... Tu sais, pas mal, ce que je cherche d'un jeu, c'est simple, c'est universel, puis les personnages peuvent vraiment briller. Et briller, tu sais, si je vois... Si je vois, c'est... C'est des joueurs, une fois, c'est là qu'ils vont partir de là en disant « J'ai fait de quoi dans ce jeu-là. » Puis il va pouvoir l'expliquer avec brio parce que le jeu le permet... Tu sais, il ne partira pas de là qu'on fut, il veut. Tu sais, avec... Tu sais, oui, j'ai fait un jeu de rôle, j'ai expliqué ce que j'ai fait, mais tu sais, il va pouvoir l'expliquer en vraiment se mettant en contexte avec comment le jeu est fait. Tu sais, c'est ça. C'est très instinctif comme jeu. Ouais. Ça fait que je n'ai que des bons mots pour tranchons et tracons pour l'instant. Je vais... Comme je l'ai dit, je vais en reparler tout ça. Puis j'ai été très content de faire ça et être payé pour le faire. Je n'ai pas l'intention de m'en faire un métier, soit dit en passant. Tu sais, je ne veux pas nécessairement me partir une firme d'animation, de jeu de rôle, tu sais, mettre de jeu à louer. Bien, c'est sûr que si les gens me le demandent, tu sais, je vais le faire avec beaucoup de plaisir. Je vais proposer mes honoraires qui sont... Tu sais, si je garde les mêmes prix, il va être très bien raisonnable. Bien, tu sais, je suis prêt à le faire encore pour des sous, mais ce n'est pas ça. Moi, c'est une passion. C'est quelque chose que je partage, mais sauf que je le partage dans du temps que j'ai. Fait que c'est ça. Aussitôt que ça sort le temps que j'ai, bien là, c'est ça. J'ai comme plus ou moins le choix de demander de l'argent. Ça, c'est comme quand je joue de la musique. Et puis, dans le fond, quand je joue de la musique, tu sais, il y a bien des moments où je joue de la musique et que je fais des spectacles gratuits, ça, j'en fais. Il y a des fois que ça dépasse un peu ma capacité. C'est à ce moment-là que je dis, « Ouais, OK, il va falloir que je te charge quelque chose. » Donc, François Letart, pour Gilière Détrante. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021